Le journaliste Alain Foucault, actuellement à Conakry, est avec les poutistes du CNRD dans le but encore de tromper l'opinion nationale et internationale. Alors, taguez-moi Alain Foucault dans ce live. Dites Alain Foucault cette fois-ci, il n'a qu'à encore poser cette même question qu'il avait posée à Mamadi Doumbouya. Que Alain Foucault demande à Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qui lui a empêché qu'Alain Foucault demande au fanfaron de Amara ? Qu'est-ce qui les a empêchés d'organiser des élections ? Pourtant, la Guinée n'est pas un pays en conflit comme le Burkina et le Mali. Dites à Alain Foucault de poser ces questions-là au bandi Mamadi Doumbouya. Pourquoi ? Qu'est-ce qui lui a empêché d'organiser des élections et partir ? Voici des questions qu'Alain doit poser au bandi Mamadi Doumbouya. Alain Foucault aussi doit demander, parce qu'à un moment il a fait la propagande des poutistes, on a insulté les anciens, dire que la bauxite guinéenne, on la faisait sortir 20 comme on voulait, qu'on ne la transformait pas. Alors, Alain Foucault, poser la question au bandi du CNRD, quels changements ils ont apportés dans le secteur minier ? Demandez à Alain Foucault de poser ces questions au bandi du CNRD. Les contrats qu'ils ont signés depuis qu'ils sont arrivés, les tickets d'entrée, des millions de dollars qu'on les a donnés, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent ? Lui-même, Alain Foucault, il ne doit pas quitter Konakry, sans faire le tour de la Guinée, d'aller poser des questions aux Guinéens, ceux qu'ils pensent de la réalité. Parce que personne ne peut être mieux placé aujourd'hui pour juger cette transition mieux que les Guinéens. Alors, Alain Foucault, voici des questions que vous devez poser à ces bandits poutistes du CNRD. Mettez les cœurs, il y a trop de problèmes sur la page ce matin-là, mais on va continuer. Donc, Alain Foucault, vous devriez poser ces questions aux poutistes, aux bandits du CNRD. Et vous devez faire le tour de la Guinée, de Zérecourie jusqu'à Konakry. Vous devriez poser ces questions aux Guinéens. Parce que ce n'est pas les Français qui vont juger la transition guinéenne, ou moi-même ma personne ici, aux Etats-Unis, mais les Guinéens qui se trouvent là-bas. C'est à eux de dire si cette transition, ça va ou ça ne va pas. Mais Amara, Amara, vous êtes en train de vous promener avec Alain Foucault. Les gars, vous fermez les médias en Guinée. Vous fermez les médias. Mais vous n'avez même pas honte. Vous payez des milliers de dollars pour déplacer des gens comme Alain Foucault. Alain ne dépasse pas nos journalistes. Alain n'aime pas la Guinée. Mieux que nos journalistes, Alain n'aime pas la Guinée que Lamine Guinassi. Alain n'aime pas la Guinée. Mieux que M. Kondé de Dioma. Alain n'aime pas la Guinée. Mieux que Abaka Diallo de Fim. Donc, une fois encore, c'est une honte pour vous, le CNRD. Lorsque vous faites venir des gens comme Alain Foucault pour venir tromper l'opinion nationale et internationale, je crois que vous vous trompez complètement. Je crois que vous vous trompez. Je crois que vous vous trompez. Et ça ne passera pas. Ça ne marchera pas. Ça, je vous le dis. La propagande, là, c'est fini. La propagande est terminée. Donc, l'argent que vous êtes en train de donner à Alain Foucault... Je m'ai coupé, j'ai coupé, je suis occupé. Donc, famille, tous ceux qui verront Alain Foucault actuellement à Conakry, faites tout, vous allez dire à Alain, de poser la question à Mamadi. Ce qui lui a empêché d'organiser des élections pendant les trois ans. Changez-moi, quel est le développement qu'ils ont amené? Le développement qu'ils ont amené? Quel est le développement qu'ils ont amené depuis leur arrivée? Donc, Amara, Bala Samoura, on vous dit que la propagande, ça ne marchera pas. Le CNRD a échoué. Et déjà, vous avez fermé les médias. Aucune démocratie ne marche. Sans les médias, il faut des gens qui critiquent parce que c'est la chose publique. Ça nous appartient à tous. L'État, ça appartient à tout le monde. Les biens de l'État appartiennent à tous les Guinéens. Voilà. Il y a un bâtard ici. Je ne vais pas répondre. Ne le répondez pas. Même le nom qu'il porte, ce n'est pas son nom. C'est des bâtards du CNRD. C'est des gens... C'est les responsables même du CNRD qui sont abonnés, qui vont prendre des noms de famille pour venir se flanquer ici, qui n'ont pas honte. Voilà. Moi, si je vais en Guinée, je ne vais pas chercher ta maman là-bas. Je vous ai toujours dit. J'étais en Guinée, je n'étais pas dans votre famille. J'étais en Guinée plusieurs fois, je n'étais pas chez vous. Donc, je ne vais même pas m'attarder sur votre futilité. Voilà. Parce que ce qui vous fait mal, c'est ça, la vérité. Le bandit me m'a dit Dumbuya. Et attendez, je vais même jouer la partie pour rappeler à Alain que personne n'a forcé Mamadi à prendre ses garanties devant le peuple de Guinée. Ouais. La vidéo... Voilà. Dans les élections, les livres transparents dans ce pays, est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Moi, si j'ai été clair, j'avais une minute de la famille. Je vais... Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'a appelé là. Donc, quelque chose dérangé. Nous allons mener la transition à repos, avec tous les communes, avec les crises mutuelles. Et après la transition, dès l'assemblée nationale, les emplois, c'est-à-dire que nous allons partir de la phase au sommet. Peut-être que vous n'allez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui n'a pas pris le pouvoir et qui avait permis de s'en aller, d'aller sur tout ça, d'un escamara, et ça s'est mal terminé. Ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par une... Claire Lacan. Bon. dit que nous savons que le colonel, nous tenons à la parole donnée. J'aimerais que Alain Foucault lui pose les mêmes questions. La propagande est terminée, ça ne marchera plus, les bandits du CNRB. Aujourd'hui, vous n'avez même pas honte, vous fermez des emplois, vous supprimez des emplois. C'est que dans notre pays aujourd'hui, il ne sert à rien de devenir journaliste en Guinée. Parce que lorsque vous fermez ces départements, ça sert à quoi ? Et pendant ce temps, vous avez le kilo d'inviter des journalistes. D'ailleurs, vous invitez Alain Foucault, vous le rendez riche. Pendant ce temps, vous appauvrissez les Guinéens chez nous là-bas. Vous avez apporté quel changement ? Bande de bandits que vous êtes, de gangsters que vous êtes, d'ignorants que vous êtes, de toccards. Vous n'avez pas honte d'inviter d'autres journalistes et vous fermez les médias de chez vous. Vous n'avez pas honte ? Alain Foucault, il est Camerounais, mais jamais il ne parle ou il ne critique. Le Cameroun, comme il le fait chez nous. Mais des Guinéens, nos journalistes qui vous critiquent, qui vous poussent à travailler, bande de complexés, bande de fainéants, vous êtes allergiques aux critiques. oui, c'est des journalistes déguisés, des gens comme les Alain Foucault qui viennent chez vous. Les questions sont préparées. L'argent est payé, le quota, le déplacement. Alain ne va pas se déplacer pour venir en Guinée parce qu'il aime la Guinée. C'est vous qui l'invitez. C'est vous qui payez son déplacement. C'est vous qui donnez. Donc, vous n'avez pas honte. les médias privés sont nés pas. C'est Alain Foucault. C'est le cas. 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 Heureusement que c'est Alain qui avait posé la question. Il a dit ce que vous avez dit. Est-ce que vous allez vous en aller ? Et aujourd'hui, la vidéo est partagée partout. Maintenant, c'est pour venir trouver des excuses. Comme c'est cette vidéo d'Alain Foucault qui est écoutée, les gens jouent cela. C'est devenu changé. Alain va dire quelque chose. Il va comprendre. C'est pourquoi je dis taguer la page d'Alain Foucault dans ce live. Il va écouter. Donc, les bandits du CNRD, nous sommes déjà informés de la présence d'Alain Foucault actuellement en Guinée et vous êtes en train de faire votre mise en scène. des bourriens comme ça. Des bourriens. Des propagandistes. C'est pourquoi Dieu ne vous fera pas cadeau. Autant dire, il y aura des médias privés. Il n'y a rien à faire. Vous fermez ces médias-là. Maintenant, c'est de donner beaucoup d'argent à des bandits pour venir. C'est de la mágale. Bonge runs. Merci. Almander, Comme ça,